Musique Fils d'un simple maître couvreur, Jean-Antoine Watteau fait partie des enfants célèbres de la ville de Valenciennes, bien qu'il ait quitté très jeune sa ville natale du nord de la France. Figure majeure de l'art français, Watteau est généralement considéré comme le premier grand peintre rococo. Ce mouvement artistique qui déferle sur la France et sur l'Europe dans la première moitié du XVIIIe siècle répond à un besoin largement partagé au sein de la noblesse et de la bourgeoisie de la Régence, de plus de liberté et de légèreté après l'austère fin de règne de Louis XIV. Évoquant des thèmes intimes ou galants, célébrant une certaine joie de vivre, la peinture de style rococo adopte des tons pastels et multiplie les motifs d'arabesque influencés par la nature ou l'exotisme asiatique. Cette tendance pleine de fantaisies débridées se lie parfaitement sur ces deux panneaux de bois peint sur une porte de l'hôtel de Nointel à Paris, par le jeune Watteau aux alentours de 1707. À cette époque, l'artiste vient de passer près de cinq années aux côtés de Claude Gillot, peintre, dessinateur, graveur et décorateur. Auprès de lui, Watteau s'initie à la peinture de genre et s'intéresse à la comédia dell'arte, très en vogue en ce début de XVIIIe siècle. Cette expérience auprès de Gillot est déterminante pour la carrière d'Antoine Watteau, lui permet de développer son répertoire iconographique, d'affiner son style et d'exécuter des œuvres d'un trait léger et séduisant qui le distingue rapidement de son maître. C'est Claude Audran, éminent peintre décorateur de l'époque, qui s'adresse à Antoine Watteau afin qu'il collabore à la décoration de l'hôtel de Nointel. Les travaux réalisés pour ce bâtiment révèlent déjà la fantaisie naissante de Watteau. L'artiste mêle arabesque, personnage mythologique, et s'énait amoureuse au fil d'un ensemble qui comprenait à l'origine au moins une dizaine de panneaux mureaux, dont seuls ce faune et cet engeleur ont pu être retrouvés. Rares témoins des œuvres de jeunesse d'Antoine Watteau, ces panneaux permettent de mesurer la progression de l'artiste. Son dessin qui s'affine peu à peu, sa touche qui devient plus fluide, plus souple, et se décline en tons subtils. Cet engeleur, prenant par la main une timide jeune femme pour l'accompagner vers de galants plaisirs, constitue indéniablement l'un des premiers jalons du genre des fêtes galantes. Appellation qui sera spécialement créée pour Watteau par l'Académie royale de peinture et de sculpture lors de la présentation de son morceau de réception par la prestigieuse institution quelques années plus tard. Décédé à 37 ans à peine, Antoine Watteau laisse néanmoins une œuvre considérable. Des milliers de dessins, techniques dans lesquelles il excellait, et plus de 200 tableaux que les princes d'Europe et les collectionneurs privés s'arrachaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada